Seigneur, il s'agit de toi, il s'agit de ton nom, il s'agit de ta réputation, il s'agit de tes oeuvres, il s'agit de ta volonté, il s'agit de tes projets à l'endroit de ce peuple, il s'agit de ton règne, alors Seigneur, glorifie Jésus au travers de la parole et des oeuvres de puissance, glorifie ton Saint Nom, nous ne sommes que des canaux entre tes mains, il y a ce que tu as prévu de faire, non pas comme nous l'avons prévu, non pas comme nous le souhaitons, mais comme tu l'as prévu, comme tu l'as décidé, comme tu le désires. Tu dis dans le cœur de l'homme se trouve beaucoup de projets, mais que la décision que formule la langue vient de l'éternel. Alors, sachant aussi que tu as pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, afin que nous ayons un avenir, certains et non incertains l'avenir, nous avons cette assurance hors Dieu, que tu agis particulièrement, que tu te glorifies, et que comme ton serviteur l'a dit, que tu feras des choses inimaginables, des choses extraordinaires. Ton règne sera établi dans ce lieu, lorsque, Seigneur notre Dieu, seul Jésus sera glorifié dans nos vies. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Romain, au chapitre 14, que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est la justice, c'est-à-dire, ce sont tes lois, ce sont tes règles, ce sont, c'est ta manière de faire, les choses faites à ta manière. Tu as dit aussi que le royaume, c'est la paix, Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu. C'est quoi la paix? La paix, c'est plus que le chaleur. La paix, c'est la sécurité. La paix, c'est la délivrance. La paix, c'est la vie. La paix, c'est le bonheur. La paix, c'est la bénédiction de tous côtés. Tendre paix, admirable Saint-Esprit, cette paix-là communique-là à chacun ce soir. Et que chacun parte avec sa portion ce soir. Tu as dit aussi que le royaume, enfin, c'est la joie. Alors Seigneur, quand ton peu aura reçu ta visitation, et que la tristesse aura laissé la place à la joie, que le désappointement aura laissé la place, Seigneur, à la certitude, que le manque d'assurance aura laissé la place, Seigneur notre Dieu, à une pleine conviction de ce que tu es, de ce que tu peux, et de là où tu nous conduis. Nous croyons que ton règne aura été établi, et que ton nom aura été élevé au-dessus de tout. Manifeste ta grâce, glorifie ton nom, et qu'à l'issue de ce moment, tous nous soyons heureux, comblés, satisfaits, parce que tu auras été au contrôle. En ce qui me concerne, je te fais absolument confiance. Je te fais terriblement confiance. Et glorifie-toi encore, au nom de Jésus, je suis un canal entre tes mains, que les paroles de ma bouche soient les tiennes, et que le Seigneur ne rate pas le cible, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous avons commencé à parler de comment arrêter les mauvais cycles, n'est-ce pas ? Ce sont les cycles anormaux. Je vous ai expliqué que c'est juste une soif, une soif d'un changement. C'est la soif. C'est un cri de cœur. Lorsqu'on dit que c'est un cri de cœur, ce n'est pas une formule, c'est vraiment un cri de cœur. Dieu vous bénisse. C'est un cri de cœur. Quand on dit que c'est un cri de cœur, c'est une soif. Vous savez, une soif, les informaticiens appellent cela aussi une douleur. C'est un besoin profond que vous avez dans le cœur et que vous aspirez, n'est-ce pas, à voir satisfait. Quand la soif n'est pas comblée, elle vous fait perdre le sommeil. Elle vous met dans un autre état, n'est-ce pas ? Lorsqu'on dit que Seigneur, arrêtez les cycles anormaux, c'est une autre façon de dire. J'aurais pu reformuler en disant, Seigneur, change ma situation. Seigneur, change le cycle dans lequel je suis. Seigneur, ramène la normalité dans ma vie par rapport à ce que ta parole dit. C'est de cela qu'il s'agit. Je sais que, premièrement, dans la formulation, tel que le thème est formulé, on s'attend systématiquement à une démonstration de puissance. Et c'est le cas. Je crois que Dieu nous bénit puissamment depuis le début de ce moment. Mais j'aimerais aussi vous emmener à réaliser qu'il y a une dimension qui ne partira jamais. C'est la dimension de la parole. Elle vous restera. Ce qui est bien dans la parole, c'est qu'après moi ou à mon absence ou en l'absence de qui que ce soit, vous pourriez faire ce qu'il y a à faire. C'est l'absence de parole qui rend l'Église dépendante des pasteurs. Mais c'est la présence de la parole qui permet une certaine autonomisation des chrétiens, qui emmène l'expansion et qui emmène la croissance. Vous savez, vous avez beau avoir des enfants, si vous passez tout le temps à les pouponner ou à les chouchouter, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, ils prennent de l'âge, mais ils restent toujours enfants. Il y a des enfants aussi, ils ne sont pas élevés en âge, mais ils ont une telle maturité. Quand vous les regardez, vous êtes étonnés. Ça dépend de la manière dont on les a éduqués. Hier encore, je disais au pasteur, je pense que l'un des plus grands défis de notre temps, c'est de pouvoir, c'est justement systématiser, n'est-ce pas? La doctrine évangélique, ça ne veut pas dire des évangéliques, mais la doctrine de l'évangile par rapport à tout ce qui est délivrance. Mais parce que c'est la manière de présenter les choses qui fait la différence. Moi, j'ai vu que sous tous les cieux, je vis au Canada, je vis en Europe, tout le monde a besoin de délivrance et les gens sont conscients qu'ils ont besoin de délivrance. Quelqu'un dit Amen. Mais la manière de présenter les choses doit amener les gens à comprendre qu'en réalité, les démons agissent, mais en réalité, je veux dire, on a notre part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Et si on a notre part de responsabilité, parce qu'il s'agit quand même de nos vies, il y a des choses aussi qui relèvent de nous, que nous devons être en mesure de faire, mais il y a des choses aussi qui relèvent de Dieu. Vous savez, bats-toi comme si tout dépendait de toi, mais prie énormément et cherche la puissance de Dieu parce que tout dépend de Dieu. Quand on a une telle mentalité et qu'on réalise que dans l'équation du succès, notre intervention est absolument nécessaire, alors on sait que c'est par nos actions et par la puissance de Dieu que la délivrance viendra. Il dit ceci dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Heureusement, il n'a pas dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Mais il dit vous connaîtrez la vérité, premièrement, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité, c'est la parole. Elle va vous donner les principes que vous allez appliquer. Puis on va vous faire entrer dans une autre dimension. Maintenant, la puissance de Dieu, n'est-ce pas, l'onction, n'est-ce pas, va venir complètement pour vous délivrer. C'est quoi la délivrance ? La délivrance, c'est un sigma. Ici, on a Yamsoko. Donc, c'est une somme. Amen. Qui a l'INP ici ? Bon, ok. C'est une somme. La délivrance, c'est la somme de l'affranchissement plus de la libération. L'onction libère, la vérité affranchie. Et la somme des deux fait la délivrance. C'est pourquoi, il faut apporter la parole pour que l'affranchissement se fasse. Et il faut libérer l'onction pour que la libération se fasse, afin que votre délivrance soit totale. Parce qu'il ne s'agit pas de vous délivrer partiellement. Il a dit ceci en ce qui concerne Lazare. Délivrez-le. Déliez-le du moins. Donc, délivrez-le. Et laissez-le aller. Et laissez-le aller. Ça veut dire que, et on va se dire la vérité. On a vu des gens, le fait de ne plus avoir les démons qui vous fatiguent, ce n'est pas la garantie que vous allez réussir. Ce n'est pas vrai. C'est comme quelqu'un à qui on donne du travail. S'il est incompétent, on va le renvoyer. Allez en eau profonde, jetez vos filets. Mais si les disciples n'avaient pas appris Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Et dans la Bible, vous les voyez toujours, n'est-ce pas? Pierre, Jacques et Jean. C'est comme si, tous les jours, ils bâchent ensemble. Jean, c'est ce que l'esprit m'a dit. Pierre, c'est la foi. Suis ta parole, je jette mon filet. Jacques, c'est l'espérance. Jean, c'est l'amour. Et la Bible dit que trois choses doivent demeurer. L'amour, la foi, l'espérance. C'est pourquoi vous voyez toujours Pierre, Jacques et Jean ensemble dans les Écritures. C'est une confirmation des Écritures pour dire que rien ne peut se faire dans la vie d'une personne sans l'amour, sans la foi, sans l'espérance. Je citerai le paralytique du temple, ce soir, appelé la belle, n'est-ce pas? La porte du temple appelée la belle, n'est-ce pas? C'est différent du portique de Salomon. Il arrive là-bas, la Bible va dire que là, Jacques n'était pas là. À votre avis, pourquoi le diable a tué d'abord Jacques? Les gens ont pensé dans la mort, Hérode a tué Jacques. Les gens ont pensé que c'était anodin. Non, parce qu'il n'y a pas d'espérance sans la foi. Tu tues l'espérance, la foi devient bancale. C'est pourquoi il s'est attaqué d'abord à Jacques. Quand il a fini à Jacques, il dit on va prendre pied maintenant. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas la foi. Il dit on a enlevé à la foi son essence. Donc la foi n'a plus sa raison d'être. Mais c'est qu'il oublie, une église avertie. Une église qui se lève, elle est imbattable. Excusez-moi, permettez-moi, pourquoi je m'excuse? Permettez-moi de vous le dire. L'amour, quand l'amour est touché, c'est la foi qui permet à l'amour de réaliser, d'apporter la solution de ce qui l'a touché. L'amour va voir un paralytique et l'amour va dire non. Il souffre trop, il ne peut pas rester là. Mais l'amour ne peut pas régler le problème du paralytique. C'est la foi qui va lui dire lève-toi et marche. La Bible va dire Pierre et Jean, regardant, on dit Pierre de même que Jean, fixant le paralytique 4 chapitre 3, n'est-ce pas, du verset 2 jusqu'au verset 17, 10 et autres. Ça veut dire quoi? On dit Pierre de même que Jean. Ça veut dire que toi, commencer par Jean, l'amour a été touché. L'amour a vu qu'il y a nécessité d'action. Mais l'amour peut voir, il y a des choses qui vous touchent que vous ne changez pas. Vous êtes désolé de ne pas pouvoir changer les choses. Maintenant, la foi va dire lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais la foi fonctionne sur la base de la parole. Donc ça veut dire que l'amour peut avoir été touché. Mais s'il n'y a pas la parole pour armer la foi, le miracle ne va pas se faire. Donc chers amis, quand on prend le temps pour enseigner, pour enseigner, ce n'est pas fortuit. Quand même, Bishop, en toute humilité, ça fait longtemps quand même un peu quand même qu'on fait le ministère. Ça fait longtemps un peu. On a commencé Vase d'honneur à presque 20 ans maintenant. 19 ans, on en parlait. Et nous, nous avons été là au début de Vase d'honneur. Donc ça veut dire que quand même j'ai 19 années au moins d'expérience professionnelle. Si tu es informaticien, tu as 19 ans d'expérience professionnelle. Quand même, tu as aguerri un peu. Tu sais ce qui marche, tu sais ce qui ne marche pas. Et puis un professeur, un professeur, parce qu'il sait ce que l'élève ne sait pas. Sinon, il ne prend pas la craie. Donc en ce moment, il va s'assoir et puis l'élève l'enseigne. En toute humilité, je suis en train de dire que vous n'avez pas idée de combien de fois votre esprit doit s'ouvrir. Les démons, ah, Bishop. J'avais cru que je pouvais, regarde. Entre Genèse chapitre 1, verset 1, et Genèse chapitre 1, verset 2, c'est là que le diable a été précipité sur la terre. Entre ces deux versets. Entre ces deux versets. Ce dont la Bible parle en Ézéchiel chapitre 18. Vous savez quand ça s'est produit ? Parce que la Bible ne dit pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vite. Si Dieu a créé, elle n'est pas informée. Donc quand Dieu a créé, et puis elle a donné une forme. Qui l'a rendue informée ? Ce n'est pas Dieu qui a créé. Ça veut dire que quelque chose s'est passé là. C'est là que le diable a été précipité sur la terre. Chers amis, je m'en veux vous dire. Je suis en train d'écrire des livres. Parce qu'en fait, le challenge, c'est représenter la délivrance autrement. En fait, c'est la même chose. Mais c'est un autre angle. L'angle qui amène les gens à comprendre que un démon ne peut pas te démoniser sans ta permission. Et sans ta... C'est une autorisation. Mais l'autorisation, elle ne demande pas est-ce que tu veux que je te possède ? C'est des choses que tu fais. Quand tu les fais, il a le droit légal. Dieu-même ne pouvait même pas frapper Pharaon si Pharaon n'inducisait pas son cœur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu va inducir son cœur. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Et Dieu a placé ces lois au-dessus de lui-même. C'est écrit dans le livre de Jean. Yes. 12-48. Merci. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Jean, j'ai compris que la première chose que le diable cherche à faire, ce n'est pas d'abord de posséder un homme. C'est de contrôler des territoires. C'est ce que le diable cherche à faire. Contrôler des territoires. Quand il voulait prendre la place de Dieu, c'était pour régner. Si je veux être roi, je veux être roi parce que je veux être maître sur un territoire. Le diable cherche d'abord à contrôler des territoires. Parce que si je contrôle des territoires, tout ce qui est sur ce territoire est sous ma merci. Ce n'est pas trop compliqué. On a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous savez ce que c'est ? De son avis. Si je suis maître d'un territoire, la jambe est là-dessus. Les hommes, j'en fais ce que je veux. C'est ce que le diable fait. Le diable est quand même intelligent. Moi, je dis aux gens, on dit non, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Moi, ça, ça ne me convient pas. Makita Yusha. Parce que tu sais quoi ? Tu peux savoir pêcher, mais si la mare, ou le fleu, ou le lac où on pêche, ça ne t'appartient pas, ta pêche va rester en tes mains. Moi, je veux être le propriétaire du lac où on pêche. De sorte que tous les pêcheurs sont obligés de composer à moi. Non, quelqu'un n'a pas congé. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Quand le diable a fini de contrôler un territoire, maintenant, il cherche des hommes. Et j'ai compris qu'un territoire n'est pas une portion de terre. En fait, un territoire correspond à des domaines. Il y a des domaines de ta vie que le diable vise. J'ai appris dans la Bible. Je l'ai versé pour le dire. Il y a sept domaines de ta vie que le diable vise. Quand il s'agit d'un État, il y a douze domaines de la vie d'une nation qu'il vise. Comme à Yamsoko ici, pour contrôler Yamsoko. Écoute-moi. Pourquoi la Bible dit prier pour le pays dans lequel vous trouvez ? Le pays, il ne faut pas voir pays, pays, Côte d'Ivoire. Ça dit prier pour le territoire où tu te trouves. Parce que tu as beau être loin, si le ciel est fermé, là où tu es là, tu avais quoi être ton notion ? Jésus lui-même n'est pas sorti de la vie. Est-ce que Jésus n'est pas sorti de la vie ? Pour pouvoir guérir, n'est-ce pas, l'aveugle, c'est quoi ? L'aveugle, c'est ça ? Merci. Pour qu'elle est sorti de la vie. Si Dieu reste, il y a des lois spirituelles. 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 Et j'ai compris que le diable ne travaille jamais sur une seule génération. Le Rwanda a compris que pour changer le visage d'une nation, il faut travailler, il faut prévoir au moins sur 40 ans, 30 à 40 ans. Ils ont bossé. Aujourd'hui, bientôt, dans deux ou trois ans, ils auront le meilleur système éducatif en Afrique. Mais vous savez quoi ? On a observé une chose, c'est que tous les pays développés ont quelque chose en commun. Ils ont les meilleures universités. Ça veut dire que bientôt, en Afrique, le Rwanda, fais attention. L'Égypte va descendre. Ils ne sont pas un grand pays, mais il y a des lois. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des domaines qu'il faut contrôler. Quand vous fouillez, le Rwanda a bâti sa reconstruction sur les principes de leadership de John Maxwell. Sans le dire ouvertement. Chers amis, tout se passe. Pourquoi on dit le diable est le prince des ténèbres ? Le mot ténèbres, ça ne veut pas dire le noir d'abord. Ça veut dire de l'ignorance. Ça veut dire que son objectif premier c'est de tout faire pour que tu n'aies pas la bonne information. Parce que si tu te maintiens au niveau de la connaissance ou de la révélation, c'est fini. Il enténèbre totalement ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le problème en Afrique, on dit non, chasse mes démons. Écoute-moi, on finit de chasser. Mais toi là, tu es dans un environnement. Tu viens d'une famille. Mon but, c'est d'ouvrir ton esprit par l'esprit pour que, au sorti de là, quelqu'un peut être malade et puis faire une rechute. Est-ce que c'est sa guérison qui est la plus importante ? C'est savoir la cause pour ne plus y retourner. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne fais pas attention, je vais aller loin. Ce soir. J'ai prévu d'être chirurgical ce soir. C'est très précis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais les livres sortiront peut-être trois ou quatre en même temps. On travaille là-dessus. Ça va aider ceux qui ont envie d'aller au-delà de ce qu'ils ont toujours entendu. Pour ça, moi, c'est simple. Dans la vie, si tu obtiens les résultats que tu as toujours obtenus, c'est peut-être que c'est ta manière de faire. C'est ça qui est le problème. Si tu fais ce que tu as toujours fait, comment tu peux rêver d'obtenir des résultats différents des résultats que tu as toujours obtenus. Donc, je me suis assis. Je dis, Seigneur, parle-moi. Il y a un truc qui ne va pas. C'est bien là-bas, on s'en va. J'ai compris que l'onction, là, on doit chercher. J'aime ça. Bichot, nous, on aime l'onction. Je ne sais pas parmi vous, tout ce qui est onction, parole de connaissance, puissance, révélation, miracle, ouais, tu m'as trouvé. mais en même temps, je veux être un homme complet. Je ne veux pas faire un travail à moitié. Je dis au Seigneur, partout je passe, après mon passage, il faut qu'on sente que ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est venu s'ajouter. Oui. Oui. Parce qu'on n'est pas dans le mimétisme, on n'est pas dans des noms. On est là pour des choses profondes. On est là pour des choses profondes. Alors, je suis en train de t'expliquer que je t'expliquais c'est quoi un cycle. Ce sont des problèmes qui reviennent constamment d'un individu à un autre. Et je vous ai dit que le cycle peut prendre la forme d'une saison. Et je vous ai parlé du jour et de la nuit. Ma prière, c'est que tu as compris. Écoute-moi. Je disais au bishop, moi je rêve d'aller sur un territoire vieil pour aller recommencer une nouvelle église. Je ne sais pas quel message je vais commencer. Je sais comment je vais travailler l'esprit des gens par le Saint-Esprit pour produire un autre type de chrétien. Chers amis, il est important que vous réalisez. J'aime la manière dont vous regardez. J'aime la manière. Ce soir, la foi que je vois sur vos visages, on dit voyant qu'il appelle la foi pour être sauvé. J'aime ça, je vois. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je vois que c'est différent. Maman, dans la vie, les deux saisons, la base de la vie chrétienne, c'est de comprendre qu'il faut chercher Dieu. C'est tout. Quelqu'un a dit, un de mes fils a posté sur Internet, il dit, j'ai dit hier, trop de personnes prient, il y a trop de prieurs, mais Dieu maintenant cherche des chercheurs de Dieu. Quelqu'un a dit, mais c'est quoi la différence? Laissez-moi vous expliquer. La différence, c'est que juste se trouve dans la finalité de la prière. Celui qui cherche Dieu prie, celui qui prie, prie. Mais celui qui cherche Dieu, ce n'est pas la matière qu'il cherche, c'est Dieu lui-même. C'est la personne du Seigneur. Regarde, pourquoi dans la Bible, on dit, Seigneur, David, je veux voir ta face. Il y a deux choses, il y a la face d'une personne et puis il y a sa main. Chercher Dieu, c'est être focalisé sur sa face. Oh, la face d'une personne, c'est lui-même. C'est le mot hébreu, le mot hébreu là, ça signifie l'essence de sa personne, ça veut dire la personne elle-même. C'est comme qu'on dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen? Lorsqu'on cherche Dieu, c'est comme un homme qui marie une femme et la Bible dit nous sommes l'épouse de Christ. Ok? Mais est-ce que tu sais que je ne marie pas une femme à cause des bons mets qu'elle peut me faire? Dans ce cas, si c'est ton problème, cherche un cuisinier. Ça veut dire que ton besoin, ce n'est pas d'une femme, c'est d'un cuisinier. Si tu veux te faire des enfants, c'est pour ça que tu te maries, cherche une mère, porteuse ou bien, je ne sais pas. Mais en fait, c'est aimer la personne pour la personne elle-même, sans rien. La Bible dit que l'amour de Dieu a consistant sur ceci que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Donc, quand on dit qu'on est encore pécheurs, pécheur, c'est manqué le but. Ça veut dire que Dieu lui-même, on nous satisfait. Il n'était même pas satisfait de nous. Il n'a pas attendu qu'on change avant de nous apprécier. Mais il nous a appréciés. Et on a senti qu'il nous apprécie tellement que nous, on a décidé de changer. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Celui qui cherche Dieu, ça se voit dans les sujets même pour lesquels il prie. Je n'ai pas épousé ma femme à cause de ce qu'elle a. Ou bien à cause de ce qu'elle peut. Donc, en fait, ça ne peut pas gêner ma relation avec elle. Qu'elle le peut, puisse ou pas. Le problème de beaucoup de couples, c'est qu'on se marie à cause de quelque chose. Moi, je ne me suis pas marié à cause de quelque chose. Je me suis marié à cause d'elle-même. Je ne sais pas. Je me suis marié à cause d'elle-même. Ce n'est pas lié à ce qu'elle fait. Ce n'est pas lié à ce qu'elle peut. Parce que quand même, avant de me marier, je mangeais. Donc, c'est pour manger. Je n'ai pas besoin d'elle pour manger et puis je connais les résultats ou les restaurants où on mange bien. Quelqu'un dit Amen. C'est chercher Dieu pour lui-même. Les chercheurs de Dieu, c'est-à-dire, ce sont des gens qui prient. Vous allez remarquer à un moment donné, c'est comme s'ils n'ont pas de sujet. C'est le cœur de Dieu qu'ils veulent porter. C'est la personne du Seigneur lui-même. C'est pas... C'est... Oh, Dieu. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Que ton règne soit établi. Que ta volonté se fasse. Non. Parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas d'eux. Quand on prie, les gens pensent que ce sont des formules. Quand on dit qu'il ne s'agit pas de nous. Quelqu'un dit ce qu'il dit, c'est bien, c'est bien. Non. C'est une aspiration profonde. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous parce que nous, on cherche Dieu. Mais dans tous les cas, le moyen par lequel on cherche Dieu, c'est la prière. Mais c'est le sujet pour lequel on prie. C'est ça qui fait la différence. Ceux qui prient et puis ceux qui cherchent Dieu. J'espère que je me fais comprendre. La Bible a dit, et je vous l'ai lu hier, dans le psaume 127, au verset 2, qu'il dit ceci dans ce passage. En vin, vous levez-vous matin. En vin, mangez-vous le pain d'affliction. Ça veut dire le pain de douleur, le pain de souffrance. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il en donne autant à ses bien-aimés. Ça veut dire que même durant leur sommeil, hé hé hé, maman, ça veut dire, maman n'engage, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de forcer. Quand on dit même durant leur sommeil, premièrement, laissez-le jouer la nuit. Ça veut dire sans effort. Ceux qui n'ont pas demandé même Dieu leur donne. Mais parce que, attends, si quelqu'un prend le temps et puis il ne mentionne même pas de sujet qui le concerne, et ce qui le concerne, c'est que ton règne vienne, que ta volonté reproduit tout en moi, je veux parler comme toi, je veux te ressembler, à un moment donné, tu lui ferais une injustice quand même de ne pas dire mais toi, tu as quel besoin ? Ça ne veut pas dire qu'on n'exprime pas ses besoins au Seigneur. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire parce que quand même on dit faites connaître vos besoins à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui te prend, ce n'est pas ta priorité. Si tu as marié et ta femme parce qu'elle est belle, qu'elle va changer, tu vas voir. Et puis laisse-moi te dire en toute humilité, en toute humilité, il n'y a plus belle que ta belle femme. Il y a toujours plus fort que le plus fort. Mais la beauté se trouve dans celui qui regarde, dans les yeux de celui qui regarde. Quelqu'un se dit Amen. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Ma fille, il y a un pain que Dieu donne à une catégorie de chrétiens qu'on appelle les bien-aimés. Il n'appelle pas tout le monde bien-aimé. Il n'appelle pas tout le monde bien-aimé. Quel homme bien-pensant peut voir, peut accepter que sa femme souffre ? Quel homme bien-pensant peut bien s'habiller et que sa femme n'est pas bien habillée ? Quel homme bien-pensant peut accepter qu'on parle bien de lui et qu'on parle mal de sa femme ? En fait, si vous voulez que votre vie soit une continuité, n'est-ce pas, de bon cycle, le secret, c'est d'être un bien-aimé. Parce que Dieu va vous donner, écoute, ma fille, la finalité de l'intimité. Il y a une différence entre la consécration et l'intimité. Celui qui est intime, il va être proche. Mais lorsqu'il va être proche, la Bible dit, nous tous qui le visent à être dévoilé, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu. En cette même image, nous sommes transformés de gloire en gloire. Écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, nul ne peut me voir vivre. Comment tu veux qu'on te ressemble si on ne peut pas te voir ? Ça veut dire que Dieu m'avait prévu même que personne ne pouvait lui ressembler. Je ne sais pas. Comment je peux te ressembler si je ne t'ai pas vu ? Est-ce que tu peux imiter ce que tu n'as jamais regardé ? Mais Dieu lui aussi se cache. Ça veut dire quoi ? Mais dans le Nouveau Testament, il vient et le voile se tire et puis il se présente tel qu'il est. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, il a sonné, n'est-ce pas, la fin de la récréation que désormais, on est rentré dans une nouvelle ère. En fait, dans l'Ancien Alliance, Dieu a fait comme si parce qu'il n'y a aucun impur. La Bible dit, Dieu est saint. On n'avait pas encore acquis la nature de sainteté. La sainteté, elle a commencé quand ? Elle a commencé avec la nouvelle création. Pas quand Jésus est venu, mais c'est quand Jésus est mort et ressuscité. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'amour et la résurrection de Jésus, tout le monde, ça s'appelle les croyants. Ce n'était pas des chrétiens. Moïse n'était pas un chrétien. C'était un croyant. Mais quand Jésus est mort, il a fait venir une nouvelle espèce d'individus qu'on appelle la nouvelle création. Ça veut dire que c'est une espèce à part. Mais si l'espèce est devenue à part, celui qui a créé, il y a quelque chose de particulier qu'il lui a donné. Mais c'est l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la nounou que tu donnes à ton fils. Excusez-moi le thème. Pour que ta nounou puisse s'occuper de tes enfants selon les consignes que tu lui as laissées. Ce n'est pas la nounou qui décide de comment elle va traiter tes enfants. Excusez-moi de réduire le Saint-Esprit à la nounou, mais je veux dire que c'est celui-là qui va te jobber au quotidien. C'est le précepteur que tu donnes à ton enfant. C'est le répétiteur que tu donnes à ton enfant. Vous lui dites, petit, ce n'est pas comme ça on fait le dévoi. Ce n'est pas comme ça. Fais ceci. Fais cela. Tout à l'heure, je toucherai ce point. La Bénie dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est comme si on prend un bœuf et puis on le prend et puis on met pour savoir qui est son propriétaire. Quand on dit on a scellé un courrier, ça veut dire qu'il y a un message. Mais qu'on cache le message au travers d'une enveloppe. N'importe qui ne doit pas voir. Mais la Bible dit, nous portons des trésors dans des vases de terre. Seigneur, aide-moi à être précis. Il y a un pain que Dieu donne. Ce pain-là, on dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ça veut dire qu'en fait, le pain que Dieu donne qui fait que ta vie devient facile, c'est le pain qui donne la nuit, c'est-à-dire quand tu le cherches. La finalité de l'intimité, c'est le partage de secrets. Ma femme sait tout ce qui me concerne. Aïe. Quand il fait quelque chose, il dit, les faux garçons, tu dis, tu dis, t'emmarines une femme, et puis tu caches les choses. Tu ne comprends pas le mariage. Mais à cause de cela, tu vois pas ce que le diable va vous faire. Je ne le dis pas pour faire bien, pour faire plaisir aux femmes. Je dis parce que c'est biblique. Je ne suis pas défenseur d'un genre. Je suis défenseur du royaume et de la parole. Quand Dieu même voulait détruire Sodome, il appelle Abraham, il dit, viens, il dit, est-ce que je peux détruire Sodome et Gomorra sans en parler à mon ami. C'est ça, les bien-aimés. Est-ce que Abraham a demandé à Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Lui-même, il vient et il dit, j'ai des docks. Quand quelqu'un, est-ce que tu lui demandes, mon gars, qu'est-ce qui se passe ? Lui-même, il vient et il dit, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est ça qu'on appelle le pain que Dieu donne. La nuit. La nuit, ça veut dire, quand tu le cherches, d'envoi ta intimité. Donc, en fait, je suis en train de te dire que la première clé qui va amener la vraie délivrance, c'est que tu deviennes un bien-aimé. C'est ça. La délivrance commence là. Maman, regarde, c'est parce que je suis que je fais. Ce n'est pas parce que je fais que je suis. C'est ce que je suis là qui détermine ce que je fais. Ce n'est pas parce que je fais qui détermine qui je suis. Je répète. Ce que je fais est le résultat que je suis. C'est parce que je suis que je fais. Et c'est parce que je fais que j'ai Non, tu n'as pas compris C'est parce que je suis que je fais Et c'est parce que je fais que j'ai Ça veut dire ce que j'obtiens A l'origine, il est lié à qui je suis Pour obtenir ma bonne délivrance Ça va être lié à qui je suis Je suis un bien-aimé Je cherche Dieu pour qui il est Ça dit Salomon n'a pas demandé à Dieu l'argent Et puis Dieu l'aurait dit petit tu ne peux pas être pauvre Ça dit Dieu même pense pour toi Mais oh nous qu'est-ce qu'on fait Nous on pense pour Dieu Et puis on dit Dieu fais ça Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église Non, si vous ne dites pas moi amen Ce moyen jour j'ai déposé le micro comme ça Et puis je ne suis pas dit Oui Merci ma fille Tu es béni à vie Elle dit pardon Il ne faut pas partir Regarde C'est parce que je suis Que je fais Ce n'est pas parce que je fais Que je suis Et c'est parce que je fais Que j'ai Donc si je veux avoir Il faut que je fasse Mais pour faire Il faut que je sois Ça veut dire que tout part de l'identité Souvent les gens crier Connais ton identité en crise Oui je suis un champion Je suis un vainqueur Mais ça La vraie identité Je suis une épouse Je suis un bien-aimé C'est ça d'abord C'est d'abord ça Je n'ai pas Tu n'es pas champion Moi je m'ai changé Le mercredi maintenant On appelle mercredi Des amoureux de Dieu C'est de ça qu'il s'agit Le type de relation Que tu entretiens Regarde Qu'est-ce que Joseph a fait Pour que son père décide De lui donner un manteau multicolore Qu'est-ce qu'il a fait Ma fille Il y a des choses Qui ne sont pas liées à l'action Mais qui sont liées à l'attitude du cœur Pourquoi quand Dieu cherchait Un roi Pour gouverner Israël Il allait prendre David Parce qu'il a vu le cœur de David à l'œuvre Il n'a pas vu l'exaction de David Mais il a vu son cœur à l'œuvre Et Dieu s'est rendu compte Qu'il ne s'est pas trompé Regarde Quand tu vas commencer A mieux t'attacher au Seigneur Il y a des démons Qui ne peuvent plus venir S'amuser avec toi C'est ça Mais nous On ne comprend pas ça Enfin nous On est des gens Donc sueurs de puissance Je dis Le problème de la démonologie Ou bien de la doctrine évangélique Des évangiles De la parole Par rapport à la délivrance C'est qu'il y a juste Un enseignement Qui n'est pas là Chercher Dieu C'est quoi ? C'est faire le parcours du tabernacle Chers amis Chercher Dieu C'est faire le parcours du tabernacle Le tabernacle commence par le pavis L'autel des sacrifices Mais l'autel des sacrifices Bien aimé Je vous exhorte À offrir vos corps Comme des sacrifices vivants Sains et agréables Ce qui sera de votre part Un rythme Un culte Raisonnable Mais ça veut dire Si l'autel des sacrifices Là-bas on tue les animaux Si on tue les animaux C'est que le sang coule Ça correspond donc à la conversion Oh la conversion C'est la décision que tu as prise De quitter le monde Vous n'avez pas remarqué Que ça commence encore par l'identité Quand tu te places sous le sang Autel des sacrifices Tu t'emmènes à la cuve des reins Baptême Oh le baptême C'est un acte qui dit que Tu affirmes ton appartenance au Seigneur Et tu décides de marcher en nouveauté de vie avec Le baptême ne sauve pas Mais sans le baptême Ton salut n'est pas parfait C'est comme quelqu'un qui dit J'aime une femme C'est l'amour de ma vie Tu es l'amour de ma vie Femme Fleur Tiens les fleurs Je t'aime De tout mon coeur C'est bien Et le mariage Si tu penses qu'il peut t'aimer comme ça Sans le mariper Ou vivre ensemble Ça veut dire que A celle de Jésus Sans te faire baptiser Même quand on parle de la convention C'est une alliance La vie chrétienne Comment c'est les alliances Dieu ne sait pas traiter l'homme Autrement que par des alliances J'arrive tout à l'heure Déjà la prochaine fois J'ai fait une semaine ici On commence lundi Je viens lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Je vais à la piscine Et puis dimanche On prêche J'ai promis Ce n'est pas du jeu Je vais faire Après l'autel des sacrifices Vous remarquerez une chose Il y a un voile Ça veut dire Tu as quitté le pavis Du temps dans le lieu saint Mais pourquoi on met un voile Ça veut dire Il y a un premier tri Que Dieu fait entre les chrétiens Toute la vie chrétienne Il y a des tri Il y a d'autres qui s'arrêtent Au niveau du voile Il a donné sa vie à Jésus Il s'est fait baptiser Il a l'église Et qu'est-ce qui n'est pas Déjà Gloire à Dieu La joie est dans mon coeur Passe par le rideau Quand tu passes Tu vas rentrer dans le lieu saint Mais dans le lieu saint C'est une première démarcation Dans le lieu saint Quand tu arrives là-bas Maintenant tu tombes Sur ce dont j'ai parlé hier Vous avez la table De plein de propositions Vous avez le chandelier Vous avez l'autel des parfums Et puis encore Il y a un autre rideau Adieu Frère Laissez-moi vous dire On n'est pas la même chose Dans la chrétienté Il faut arrêter On n'est pas la même chose On n'est pas la même chose Quelqu'un peut être assis À côté de toi Et puis vous n'êtes pas la même chose Mais tout C'est une question de niveau Et c'est ce qui nous a suscité Le chant Chose En profondeur Amène-moi en profondeur Amène-moi en profondeur Amène-moi en profondeur Jusqu'à quelle profondeur tu peux aller ? Tu peux vouloir aller ? Regarde, pourquoi les voleurs ne vont pas à la présidence ? C'est là-bas, il y a tout. Ça veut dire qu'on regarde les gens avant de venir les attaquer. Ça ne veut pas dire que tu es inattaquable. On peut t'attaquer, mais c'est qui va tomber sur toi. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage ST' 501 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 Chers amis, j'essaie de vous dire Où commence vraiment la délivrance Elle commence premièrement par la vraie convention Quand la vraie convention fait son effet Deuxièmement, il faut que tu sois Laisse la dimension de fille, c'est pas mal Mais il y'en a un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant peut pas être plus important pour moi que mon épouse Ma fille va aller se marier, quand elle va aller se marier, je vais aller se marier, avec celle avec qui je l'ai engendré, avec la Miss Monde C'est mon épouse quoi Qu'est-ce que tu veux ? Elle va aller faire ses enfants à elle Elle aime papa, papa l'aime Ma fille, tous les jours je fais des bisous Mais tu vas partir un jour Ta femme n'est pas ton sang Elle est plus que tes enfants qui sont tes Je sais pas, il y a un mystère Le mariage c'est une alliance L'alliance est trop dangereuse Avançons Avançons Frère Jésus a compris Je me suis posé une question Alors ce que l'esprit me disait Il dit mais tu n'as pas remarqué que la journée C'est Jésus, le Seigneur qui me parlait Il dit tu n'as pas remarqué que je ne dirais pas sur les cas la journée J'ai dit ouais tu chassais facilement les démons Comment toi tu faisais ? Il dit En 20 vous levez-vous matin Il dit moi je ne me réveillerai pas en 20 C'est pourquoi Jésus passait le temps à prier avant le lever du soleil Il allait prendre le pain Auprès du Seigneur Donc il savait Il savait les cas que Dieu avait prévu de régler Ceux qui n'avaient pas prévu de régler Jésus arrive à la piscine de Bethesda La Bible dit Que la piscine là se situait au pontique de Salomon N'est-ce pas ? Il y avait cinq portes pour accéder à la piscine Mais chacune de ces portes là C'est une dimension du ministère Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tout ça Mais tout cela sont là et puis il y a les malades Ça n'a pas de sens Bishop Ça n'a pas de sens Et Jésus arrive Jésus ne s'occupe pas de tous les malades Sauf d'un seul A ton avis il a fait comment ? Il a vu la nuit Que le Père ne s'est pas occupé des autres Donc quand il arrive il ne fait pas le temps Il fonce là où le Père A décidé de régler le problème Il a mangé le pain la nuit Donc la journée Son pain n'est pas un pain d'affliction Tout est simple pour lui Non quelqu'un J'expliquais ça hier J'expliquais ça hier Ah ça va sortir en livre Je ne sais pas ce que j'ai déjà enseigné ça à l'église là-bas Ma fille Je n'ai pas enseigné chez moi Si ça c'est bien rentré Je ne vais pas avancer Un autre élément Qui va vous permettre De vaincre les cycles anormaux Chers amis Il faut savoir Discerner Le jour de ta visitation Quelqu'un dit Mais le pasteur il dit quoi Je suis le professeur Il y a des coups À l'UNP ici Quand le professeur voulait faire J'ai dit mais dis quoi Après j'ai compris Que ce qu'il voulait dire Tout en même temps Je ne comprends pas C'est à mes propres dépens Quelqu'un dit Amen Deuxièmement Si vous voulez Vous aspirez au changement Qui veut voir sa vie changer Non lève bien la main Qui veut voir sa vie changer Mais est-ce que tu sais Que si tu veux voir ta vie changer Tu veux voir En fait quand tu veux voir ta vie changer C'est que soit Tu commences à être frappé Par la monotonie Ce n'est pas que ta vie est chaotique Mais le niveau où tu es là Tu as trop duré Vous savez quand tu n'as pas une voiture Tu cherches à avoir une voiture Quand tu as une voiture Tu dis pourquoi je n'ai pas une nouvelle voiture Quand tu as une nouvelle voiture Au bout d'un an Tu dis ainsi J'ai acheté une autre Je veux te dire simplement quelque chose Ce n'est pas que c'est mauvais Mais tu aspires à autre chose Parce que tu sais que Dieu n'a pas fini avec toi Nous on ne peut pas s'asseoir Bishop Il y a une onction supérieure Quand je lis la Bible Je vois des choses que nous on ne manifeste pas On va s'asseoir pour dire Non on est OIN On est quel OIN ici Il y a mieux devant Le meilleur reste toujours à venir Donc j'aspire au changement Pas parce que j'estime que ma vie est chaotique Mais je sais que Dieu n'a pas encore fini avec moi Il y a la dimension de Dieu qui est devant moi The best is always yet to come Le meilleur reste toujours à venir Donc qu'est-ce que j'ai à faire ? J'aspire au changement Seigneur je veux le changement Mais je vais vous expliquer quelque chose de simple ce soir Je vais aller vite Je vous ai promis d'être chirurgical Je vais aller vite J'ai vu que les gens savent prier Mais les gens savent pas que quand tu pries Dieu te visite pour te répondre Voix amènes est faible Voix amènes sont trop faibles On va lire On va comprendre toutes ces choses Frère si tu sais pas Il y a des personnes ici Dieu vous a exaucé Mais vous n'avez pas su reconnaître le jour Dieu vous a exaucé Quand tu ne sais pas te discerner Quand Dieu t'exaucer C'est là que les esprits de Rita viennent Mais l'esprit de Rita Il saute pas sur toi comme ça Il y a une porte Oh le diable travaille Il est le prince des ténèbres Ça veut dire là où il n'y a pas d'ignorance Il ne peut pas bosser Mais les gens savent que quand tu pries On sait prier Mais on ne sait pas recevoir la réponse à nos prières Et on confond l'exaucement et puis l'accomplissement Quand j'ai un chèque de 100 millions Je suis riche en 100 millions Mais je n'ai pas 100 millions dans ma main C'est papier Mais je suis dit Ah riche Il faut qu'il y a la caisse Entre le temps où je reçois le chèque Et le temps où je vais à la caisse Ça ne dure pas Mais ce n'est pas le même jour Nous nous sommes vasonnés Notre père le passé On va mettre ça Nous nous a appris Aimer les écritures Donc on va aller dans les écritures Pour justifier tout ce que je dis Chers amis Je vais vous démontrer tout de suite Vous n'avez pas lu dans les écritures Selon l'exode chapitre 12 au verset 40 Que l'esclavage d'Israël Devait durer 400 ans C'est ce que la prophétie a annoncé Mais ils ont fait combien de temps ? 430 ans Ça c'est un mauvais cycle Dans l'esclavage C'est pas bon Donc il y a un mauvais cycle Qui est venu s'ajouter dans le mauvais cycle Donc je me suis dit une chose Donc Dieu peut dire des choses Et puis ça ne va pas arriver Dieu est-il menteur ? La Bible dit que l'homme soit tenu pour menteur Et Dieu pour vrai Ça veut dire que le problème ne vient pas de Dieu Le problème venait des hommes Il y a une prophétie que le pasteur Ça nous est tous arrivé Bishop ça nous est arrivé Où tu donnes une prophétie Tu sais ce que tu as entendu Et puis ça n'arrive pas Toi-même tu te demandes Mais j'ai menti ou bien ? Oh tu sais que tu es sérieux ? J'ai oublié ? Vous allez voir On va comprendre toutes ces choses Chers amis Première porte par laquelle le diable possède vos vies C'est l'ignorance liée au domaine dans lequel il vous possède Les gens pensent que Quand le pasteur vient prier béni le mariage C'est la garantie que le mariage va réussir Pas vrai hein ? On a donné à votre mariage la capacité de réussir Mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir Si tu ne sais pas que quand on s'élève tous les matins On fait bisous à sa femme Si tu ne sais pas que tous les jours Quand vient sa femme Il y a des choses qu'on fait On ne fait pas Bientôt Je suis en train d'écrire un autre livre Tu sais le thème du livre ? Tu appelles ça un homme ? Voici le thème du livre Je vais prêcher une partie à la fête des pères Bientôt Tu appelles ça un homme ? En fait tu t'appelles un homme Ça veut dire moi même je suis surpris Si tu ne sais pas prendre une femme On a pris pour vous Mais on ne va pas se gâter Mais ça veut dire que le vôtre Il ne va pas se gâter Parce que C'est ce que vous ne savez pas En fait on est avant de faire Et c'est ce qu'on fait Qui déterminent ce qu'on a Les fils de Dieu à l'église Tout ça vous disiez Ils ont créé un mot Maintenant Quand une révélation est trop forte Ils crient tous El Padre El Padre Ça veut dire le père en espagnol J'ai dit mais les gars Où êtes-vous allant enlever ça ? Il y a un autre Il est trop inspiré Il dit El Padre Il dit El Padre Voici tous ces questions Donne un bon Amen Non donne Tout le monde Donne un bon Amen C'est la parole C'est pourquoi moi Je refuse d'être ignorant Dans un domaine Non Je ne me laisserai pas faire C'est pourquoi je bosse Je cherche à savoir Ce que je ne sais pas Tu sais quoi ? Si je reviens dans 3 jours Tu vas voir ce qu'il y a dit Aujourd'hui Et c'est devenu mieux Parce qu'en qualité On nous apprend Qu'il faut s'inscrire Dans un processus D'amélioration continue Ils ont créé leur ISO Combien? Moi j'appelle ISO Voyons les chiffres C'est une bonification Au quotidien mon gars Quelqu'un peut-il dire Amen ici ? Les gens s'apprennent Dieu a dit 400 ans Il en fait 430 ans En fait Je vais t'expliquer Bichon est-ce que tu sais Que 10 ans Avant la fin des 400 ans Dieu les a visités Pas Moïse Je te dis 10 ans La prophétie des 70 ans Daniel a compris très tôt Que en fait Dieu ne finit pas une saison Pour ouvrir une autre brusquement Quand Dieu finit la saison Il y a une transition Mais c'est dans la transition Que Dieu vous visite Pour mettre fait A la saison Pour ouvrir la brusquement La suite suivante Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas si vous avez Au niveau De la projection Maman Achallah Tu fais vite Act 7 Verset 25 Suivez-moi bien Verset 23 Merci On dit Il avait 40 ans On parle de Moïse Lorsqu'il lui Vint Dans le cœur Dans le domaine Du prophétique Il y a trois dimensions Il y a ainsi Il parle l'éternel Ainsi dit Dieu Et puis Dieu me met à cœur Quand on dit ainsi Il dit Dieu dans la Bible Ce n'est pas la même chose Qu'ainsi parle l'éternel Mais je ne suis pas venu Parler de ça Il y a une troisième dimension On dit Dieu me met à cœur Dieu est le maître Des temps et des circonstances J'arrive là-bas tout de suite Tout ce que Dieu fait Est soumis au temps Et aux circonstances Si tu n'as pas compris ça aussi Tu as un autre problème Les démons vont jouer à ta vie Tu vois les démons Qui possèdent ton corps Pour les chasser C'est simple Mais les démons Qui sont dans les malédictions Les démons Qui sont dans les Oh mon gars Ce n'est pas ça Au nom de Jésus On les chasse comme Qui dit Amen ici Qui dit Amen Vous êtes entrés ici C'est pourquoi vous êtes calme Si c'est le cas Ferme bien Coute On dit Dieu lui met à cœur Dieu On dit Lorsqu'il lui vint Dans le cœur De visiter ses frères Chers amis Tous les jours Il les visite quand même Toi tu es le fils De la fille de Pharaon Donc tu es le boss Sous boss en Égypte Chaque matin tu passes Chaque matin tu passes Mais on dit un matin Il est quitté chez lui Avec l'intention D'aller les voir Les autres Jusqu'il partait Accidentellement J'ai un jour Je suis chez moi J'étais très fatigué Et puis il y a une voix Qui me dit va au sport En ce moment J'habitais pas très loin De l'aéroport J'étais sur le boulevard Le VGE Mais La voix me dit Va au sport Mon chemin de sport C'était pour aller Je quitte chez moi Je passe par Quabar Abidjan Je vais à l'aéroport Puis je reviens C'était mon sport J'étais fatigué J'ai dit je vais pas La voix dit va Il me vint à cœur Dieu m'a mis à cœur De partir Quand c'est comme ça C'est pas une voix Que vous entendez Vous sentez une force En vous Qui vous emmène A vouloir faire quelque chose Cette force là Ne la méprise pas Je te dis Cette force là Toi même Tu n'as pas envie De faire quelque chose Mais quand la chose S'impose à toi Tu veux refuser Mais ça s'impose à toi Et puis tu as l'impression Qu'elle est plus forte Cette voix Silencieuse Que ce que toi même Ta propre volonté La plupart du temps C'est l'esprit Qui est en train D'opérer en toi Tu sais quoi Je prends la route De l'aéroport Je m'en vais Et puis il y a des moments J'ai dit Mais on dit Abandonne pas 10 ans Savoir où il allait C'était mon cas le jour Je m'en vais Et puis à un moment Dans une voiture Et puis Une de mes ex Une de mes ex Connaissances De l'UNSCP ici Me rencontre Et puis il me dit Mais Dieu te bénisse On nous a dit Tu es devenu pasteur Mais depuis J'ai eu une offrande Pour toi Il dit Il dit Je te cherche Il dit On est tous Trop contents On t'a vu ici Dieu t'a pris On est contents Quand il a dit ça Je lui ai dit Tu dis quoi Il dit J'ai eu une offrande Pour toi Je lui ai dit Bon Comme tu insistes Mais comment Insister Ça va être dit Plusieurs fois Il a dit Une seule fois Je lui ai dit Bon Comme tu insistes Au revoir Au revoir Que voici ma carte Tu sais quoi Il m'a dit Je n'ai pas ça sur moi Mais je t'appelle Avant la fin de la semaine Maman Quand même Quand tu nous regrettes Par la grâce de Dieu Tu sais que Je ne m'as pas faim Jésus est Seigneur Mais Quelqu'un dans la vie De qui Jésus est Seigneur Et puis une offrande Te fait tressailler Job C'était une offrande Épiscopale Je veux dire Tu t'as sois Et puis Tu as envie de dire Oh my God Mais tu sais ce qui se passe Je voulais partir Avec toute ma famille En vacances En France En Europe C'est le jour Que j'ai eu Près de 6 à 7 millions Dieu m'a mis à coeur Il dit va faire le sport J'ai dit il ne va pas Il dit va J'ai dit le sport C'est pour mon corps Non mais Je ne vais pas aujourd'hui Il dit va Mais tu sais Dans la dimension De chercher Dieu Tu ne prends pas ça Tu ne prends pas les sujets Seigneur donne moi l'argent En voyager En voyager Non non Mais tu sais quoi J'arrive en France aussi Il y a un pasteur Je ne veux pas dire son nom Le frère du jumeau Il me regarde Il dit Ah tu es là mon fils Il dit bon Tiens 1000 euros d'abord Où sont les hôtels Où vous êtes Et puis tu passes où Je dis non je vais en Italie Après je vais en Slovénie Il dit ah cool Il dit mais je m'occupe de ça Je pensais qu'il s'amusait Ce n'est pas mon camarade Il est parti Il m'a dit viens je suis moi A la maison Donc il y a eu 7 millions Et puis on vient te payer encore J'ai dit bon Comme tu insistes Quelqu'un dit amen Quelqu'un dit amen A Paris je rencontre Je passe au moment Il est tellement On discute On discute Il dit mais Tiens 1000 euros Pour acheter un cadeau Pour ta femme 1000 euros Good Puis comme tu insistes Je suis en train De t'expliquer une chose Frère Priez là Nous tous on prie Le problème Les gens ne savent pas Discerner Le jour de leur visitation Je vais te montrer Avec des versets Toute doctrine S'établit Toute vérité biblique S'établit Sur la base au moins Des faisons de versets Au moins deux C'est normal Les enfants de 50 millions Les choses comme ça C'est courant En toute humilité Le peuple Vous vous salue C'est moi le peuple Demandez aux gens Il avait 40 ans Pourquoi la Bible précise tout ça Tu vas comprendre Il lui fait accueil D'aller visiter ses frères Les fils d'Israël Il en vit Un qu'on outrageait Et prenant sa défense Il vengea celui Qui était maltraité Les gens n'ont pas compris Moïse était égyptien Oui Parce qu'il était Le fils de la fille de Pharaon C'est qui tu appelles tes frères Tes frères sont égyptiens Maintenant Les 40 premières années Il les passe en Égypte Dieu amène Moïse Dans le désert En fait Dieu l'emmenait dans le désert Pour qu'il aille Après on a devenu israélite encore Il allait enlever Tout ce qu'il y avait De l'Égypte en lui Mais dans le désert Quand Moïse revient Moïse dit à Dieu Je ne sais pas parler Tu sais pourquoi ? Il ne sait plus Si c'est égyptien Ou bien c'est israélite Il ne va pas aller Il va la visiter Et puis on dit Un égyptien Il est en train de frapper Il vit qu'on nous trageait Et prenant sa défense Il vengea celui qui était maltraité Il vengea celui qui était maltraité Verset 25 Suivez-moi bien Entre parenthèses Ce sont mes notes On dit Il pensait que ses frères Comprendraient Le mot grec Traduit en français Par comprendre C'est sunyemi Et sunyemi Et sunyemi signifie Avoir de l'intelligence Mettre ensemble Quand on dit mettre ensemble C'est établir Un lien Entre deux événements différents Il dit Il a cru On dit quoi ? Il pensait que Ça veut dire que Dieu L'avait déjà parlé Que ses frères Comprendraient Et établiraient Un lien Entre la libération Que Dieu lui a promis Et puis la libération Qu'il a apporté A ce monsieur En délivrant l'israélite C'était le message De Dieu pour leur dire Depuis là Vous priez Vous finissez avec l'esclavage Ce mauvais cycle Il dit depuis 400 ans Une génération Duit 30 à 40 ans L'histoire nous dit 30 ans La parole de Dieu Nous dit 40 ans 400 ans Ça fait 10 générations Papa Maman Fils A rien Petit-fils Compte Donc Dieu avait décidé De mettre fin A leur mauvais cycle Ils pensaient Qu'ils comprendraient Ils pensaient Qu'ils allaient établir Un lien Entre la délivrance Que Dieu a apporté A cet israélite Et puis la délivrance Qu'il a apporté A toute la nation Mais ils n'ont pas Su établir le lien Entre les deux C'est pourquoi Leur souffrance a continué Quelqu'un dit Amen Comment je lis ça J'ai peur Moi mais si je vais prier C'est difficile pour moi De prier quelqu'un maintenant Parce que moi je vais vouloir prier Toi tu as vouloir faire autre chose Quand je m'assois Je dis Seigneur Donne-moi l'intelligence Afin que je comprenne Chaque fois que tu me visites Pour apporter une réponse A une de mes préoccupations La Bible n'a-t-elle pas dit Que le fils d'Issaka Avaient l'intelligence Pour comprendre Les saisons en Israël Dis à ton voisin Comprendre On dit Il a ouvert l'intelligence Afin qu'il comprenne Ca veut dire que L'intelligence n'est pas Une fonction de l'intellect C'est une fonction de l'esprit La vision n'est pas Une fonction de l'intellect On dit Il faut avoir une grande vision Et puis il a J'ai une grande vision Je voyage Laisse les histoires La Bible dit La vision est une fonction De l'esprit Pourquoi ? La Bible dit ceci Dans Joël 2 verset 28 Vos fils et vos filles Prophétisons Vos jeunes gens Auront des visions Mais à quel moment ? Il dit Dans les derniers temps Je répandrai De mon esprit Suis-vous Ca veut dire que C'est par l'esprit Que ta vision sort C'est pas par ta réflexion Et puis parce que Tu as vu Parce que nous On fait développement personnel Dans développement personnel La base d'esprit Ce que les gens ignorent C'est que si c'est par l'intellect Que ta vision vient C'est que tu ne feras Jamais plus grand Que ce que tu as déjà vu Oh Dieu veut faire avec toi Ce qu'il n'a jamais fait Les gens disent Que si Dieu l'a fait avec moi Il va le faire Si il a dit Faire avec toi Il va le faire avec moi Tu sais quoi ? Moi Dieu veut faire avec moi Ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un Afin que les gens Voient par moi Que c'est possible Donc ça veut dire Que ce que Dieu va sortir Jamais personne n'a encore fait Mais il faut aller chercher l'esprit Il faut manger le pain La nuit Tu es dans ta petite chose Je dis non Allez je n'ai Pour que telle situation Se développe Va je n'ai pour dire Oh Seigneur Ta présence Je veux plus de toi Moins de moi Plus de toi Que je diminue Que toi tu grandisses Je chanterai Je chanterai avec Avec les anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas De t'adorer Mais tu sais quoi ? Si tu n'as pas la bonne quête Que tu ne cherches pas Jésus Le jour où le mariage ne va pas venir Tu vas cesser de l'adorer Ce n'est pas que tu es mauvais Tu vas cesser Le jour où tu vas vouloir quelque chose Que ça ne va pas se faire Tu vas des vélites différents Je chanterai avec les anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas De t'adorer Je ne cesserai pas Abbas Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris tout ce que Dieu fait est soumis à deux facteurs. Tout ce que Dieu fait, miracle comme déblocage, est soumis à deux facteurs. Les temps, entre parenthèses, les saisons et puis les circonstances. Quand on parle des temps et des circonstances, deux choses différentes. J'expliquerai c'est quoi les circonstances. Donc, ils n'ont pas compris, ramène mon verset, ils n'ont pas compris que c'était ce jour-là que Dieu voulait les délivrer. Regardez, et que Dieu leur accordait la délivrance par sa mère. Mais, laissez-moi vous dire, c'était dix ans. Avant la fin des 400 ans d'esclavage. C'était donc l'an 390. Les historiens n'arrivent pas réellement à situer la date de la naissance de Moïse. Mais on dit que c'est autour de l'an 350 pendant la période des 430 ans. Ok. Si c'est l'an 350, papa, et que Moïse avait 40 ans, ça veut dire sa correction à quand? C'est à l'an 390 que Moïse, que cet événement-là a eu lieu. Dix ans avant. Dix ans. Il y a ce qu'on appelle la saison. Une saison, ce n'est pas une date. C'est une période qui est favorable à quelque chose. Donc, toute cette période était favorable à la libération. Ça veut dire que la délivrance aurait pu intervenir avant aussi. Écoute-moi, si on peut comprimer un ressort, c'est qu'on peut le détendre aussi. ce que je peux fermer, je peux l'ouvrir. Correct. Si vous étudiez bien, vous allez vous rendre compte que les 70 ans, la délivrance de la période de 70 ans d'esclavage sous le royaume Medopeste, des Pestes et des Mètres, maman, ça a intervenu exactement la 69e année. Je peux te faire une démonstration historique, si tu veux. On va étudier sans faire de datation au carbone 14. Au niveau. El Padre. El Padre. Yes. Vu longtemps, fils. Revenons à notre truc. On est sérieux. On est sérieux. Mais bon, on est familial. Allélogia. On dit, mais il ne comprit pas. Deux fois dans la même phrase. Mais il ne comprit pas. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Quand Élisée a demandé à Naaman de se jeter dans le Jourdain, qu'est-ce qu'il a sorti à Élisée? Il dit, chez moi, il y a quoi? Il dit, il y a les fleuves plus dangereux que le Jourdain. Il dit, il y a la Manah et puis il y a le Parpa. Deux fleuves. Il dit, c'est quoi votre petit Jourdain? Mais je vous pose une question. Vous n'avez pas remarqué que c'est la symphonie de Naaman qui l'a avertie? Ça, c'est un autre principe. Il y a à reconnaître le jour de ta visitation et puis il y a à reconnaître le don de Dieu pour toi. J'aurais pas enseigné tout ça. Le don de Dieu, c'est une personne dont Dieu vous fait don, qui vient à vous avec des dons afin de vous faire des dons. Au niveau. Chers amis, ils n'ont pas compris. Donc, au lieu de faire 430, ils ont fait 430. Ça veut dire que si parmi eux, il y avait un seul qui s'était levé et puis prier sérieusement, il n'a même pas fait 400 ans. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Son temps, la version en anglais dit in its time. It's. On a appris en anglais que ça veut dire autant de la chose. Parce que le it, it's, ça ne représente pas une personne, ça représente une chose. C'est le his qui correspond au it's quand c'est une chose. Wow. Ou bien au her, quand c'est une personne. et une femme. Ça veut dire que Dieu fait ton mariage au temps du mariage. Ça veut dire qu'il y a une saison favorable à ton mariage. Si tu as raté ça, au lieu de faire 5 ans, tu as fait 15 ans. C'est pourquoi beaucoup sont là peut-être. Depuis, tu aurais dû te marier. Dieu t'a déjà exaucé. ça, là, tu sais quoi, je peux briser le démon de Célibat. Mais si tu n'as pas compris, quand Dieu va te revisiter, la même chose va revenir. Il ne comprend pas dans la même phrase. La Bible dit, le témoin est de deux, c'est vrai. Si le même comprendre est venu deux fois dans le verset, ça veut dire que c'est une confirmation. Les anglophones disent confirmation. Dans l'anglais, nigeria. My God. C'est confirmation. Qui aime la parole ici? Jean, ça dit chaque phrase qui sort du monde, j'ai l'impression que c'est comme une force. Tu sens que il y a des démons. On parle pas pour parler. Tu sens qu'il y a une lutte. Mais Christ, il gagne toujours. Qui dit Amen à la parole? Vous voulez qu'on s'arrête et puis on va prier, non? C'est bon, non? Good. Ça commence à venir. Tu sais, moi j'ai compris que si c'est une affaire de saison, donc tout le temps, le temps de Dieu. Aujourd'hui, même Dieu peut me faire changer de dimension. puis je deviens le passé d'une méga église. Ça dépend de ce que je comprends. Je vais vous choquer, mais beaucoup disent que Salomon a demandé la sagesse. Nulle part. Lisez bien votre Bible. Un roi chapitre 3. Il n'a pas demandé la sagesse. Il a demandé l'intelligence. Lise ta Bible. Un roi chapitre, merci. Un roi chapitre 3, verset 9. Lise avec moi. Un, deux, trois. Lise. Accord donc à ton serviteur. Un cœur sage. Non. Non, un cœur sage. Un cœur intelligent. Pour juger ton peuple, pour discerner, l'intelligence aide à discerner. Donc à savoir, au-delà de ce que l'intellect peut te donner comme information. Tu parles de quoi ? Et en fait, Dieu lui a donné l'intelligence plus la sagesse. Parce que la sagesse et l'intelligence sont les deux bras d'un individu. On dit la sagesse a bâti sa maison. Donc la sagesse est personnifiée. Si c'est un homme, un homme a deux bras. Ça c'est l'intelligence. Ça c'est la sagesse. Un homme avait un seul bras et déséquilibré. Tu ne peux pas marcher. Les deux bras, là, nous aident à maintenir l'équilibre du corps. C'est pourquoi quand Dieu a donné l'intelligence à Salomon, il a compris que pour son équilibre, il fallait en plus la sagesse. Mais ce n'était pas la demande de Salomon. Tu as prié. Voici les sujets pour lesquels nous on prie. Ça venait dire quoi ? Donne-moi. Écoute, si tu es intelligent, tu vas avoir plus que voici. J'espère que tu as entendu noter les vrais sujets et prières. Voici les sujets de prière. Je veux seigner en moi. Donne-moi un cœur intelligent que je sache dissaîner, que je sache juger, que je comprenne, que je vois. Je dis, Seigneur, même sans hypothèse, aide-moi à faire des démonstrations. Ça marche en fonction de ta soif. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les paroles de votre bouche que Dieu exauce. c'est le fardeau qui est derrière les paroles. C'est la soif que Dieu exauce. Tu peux adorer avec moi. Si tu ne connais pas le chant, c'est un jour en après un chant. Je ne cesserai pas de ta douleur. Je ne cesserai pas de ta douleur. Tant que tu donnes, tant que tu donnes, tant que tu donnes, en échange. Je te donne mes louanges. J'en connais 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 mes louanges. Je te chanterai avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps monté. Je ne cesserai pas de ta douleur. Je ne cesserai pas de ta douleur. Tant que tu donnes, tant que tu donnes, tant que tu donnes, Je promets qu'à chaque instant De te chanter à tes blessures Tant qu'il y aura la vie dans ce temps Je ne cesserai pas 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 Sous-titrage Société Radio-Canada